Nous allons voir ici que les vecteurs sont un moyen efficace pour faire des démonstrations mathématiques. Par exemple, pour démontrer le théorème du parallélogramme, qui dit que les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Faisons d'abord un dessin et rédigeons l'hypothèse. Voici le parallélogramme A, B, C, D. Nous écrivons ça dans l'hypothèse, dans les données. Et soit aussi ce point M, milieu de cette diagonale BD. Écrivons ça convenablement. M, c'est bien le milieu de ce segment BD. Un segment s'écrit avec des crochets. Nous allons démontrer vectoriellement que ce même point M est aussi le milieu du segment AC. Donc ça, c'est la thèse. C'est ça, ce qu'on souhaite démontrer. Attaquons maintenant la démonstration. Nous partons de ce vecteur AM, celui-là, et nous allons essayer de démontrer que ce vecteur AM est exactement le même que le vecteur MC. Alors on aura démontré la thèse. Ce vecteur AM, on peut le décomposer en cette somme-là. Le vecteur AM, c'est bien la même chose que le vecteur AB plus le vecteur BM. Vu que ces deux vecteurs sont consécutifs, leur somme se lit bien là, AM. Donc cette égalité-là est correcte. Mais le vecteur AB, ce vecteur de A jusqu'à B, c'est exactement la même chose que le vecteur DC, puisque AB, CD est un parallélogramme. Donc ce vecteur AB est égal au vecteur DC. Attention, bien respecter le sens. Le vecteur AB monte vers le haut, le vecteur DC aussi. On ne peut pas dire que le vecteur AB est égal au vecteur CD. Ça, ça ne va pas. Idem pour le vecteur BM. Le vecteur BM, c'est exactement le même que le vecteur MD. Pourquoi ? Parce que par hypothèse, M est le milieu de ce segment BD. Donc, nous pouvons remplacer le vecteur AB par le vecteur DC et le vecteur BM par le vecteur MD, par les justifications que je viens de donner. Maintenant, l'addition vectorielle étant commutative, on peut permuter ces deux termes vectoriels. Permutons-les. Pourquoi ? Parce que maintenant, ils sont consécutifs. L'extrémité du premier correspond bien à l'origine du second et la somme vectorielle se lit ici, MC. Ainsi, nous avons bien démontré que le vecteur AM, d'où nous étions partis, est égal au vecteur MC, d'où la thèse. Deuxième théorème. Voilà l'hypothèse. On nous donne le triangle ABC et on nous donne les deux points M et N, les milieux des côtés auxquels ils appartiennent. Ça signifie M est le milieu du segment AB et N est le milieu du segment AC. À partir de ces hypothèses-là, nous allons démontrer que ce vecteur MN vaut exactement la moitié de ce vecteur BC. Donc ça, c'est notre thèse. Attaquons de suite la démonstration. Partons justement de ce vecteur MN et écrivons-le sous la forme M A plus A N. Ces deux vecteurs sont bien consécutifs. Cette somme vectorielle se lit là et c'est bien le vecteur MN. Mais le vecteur M A, ce vecteur M A, c'est la moitié du vecteur BA, puisque M est le milieu de ce côté AB. Donc ce vecteur M A, nous pouvons le remplacer par un demi fois le vecteur BA. Et par le même raisonnement, le vecteur AN peut être écrit sous la forme un demi fois le vecteur AC. Donc nous obtenons ceci. Oui, mais là-dedans, on peut mettre le un demi en évidence, vu les propriétés des opérations entre vecteurs. Le un demi peut être mis en évidence et entre parenthèses, il reste la somme de deux vecteurs consécutifs. Et le vecteur BA plus le vecteur AC, c'est bien le vecteur BC. Ainsi, nous obtenons que MN est égal à un demi fois BC, ce qu'il fallait démontrer. Voici un troisième théorème que nous allons démontrer au moyen de vecteurs. C'est le théorème des médianes qui dit ceci. Les médianes d'un triangle ABC se coupent en un point qu'on appelle GRANGER, centre de gravité du triangle, GRANGER comme gravité, tel que le vecteur AA' soit égal au triple du vecteur GA', le vecteur BB' soit égal au triple du vecteur GB', et le vecteur CC' soit égal au triple du vecteur GC', si A' est le milieu de BC, B' est le milieu de AC, et C' est le milieu de AB. Bien sûr, un énoncé pareil se comprend beaucoup plus facilement au moyen d'un dessin. Relisons l'énoncé et rédigeons les hypothèses. Les médianes d'un triangle ABC, dont au départ, nous avons le triangle ABC, A, B, C. Ce triangle-là. nous avons aussi le point A' milieu de BC, A' est opposé au point A, le milieu de AC est désigné par B' point opposé au sommet B, et C' désigne le milieu de AB point opposé au sommet C. Le théorème dit ceci, les trois médianes de ce triangle A, B, C se coupent en un même point qu'on désigne par G, et ce, tel que le vecteur AA'', c'est exactement le triple du vecteur GA'. Le vecteur BB'', c'est exactement le triple du vecteur GB'', et idem pour CC', le vecteur CC', c'est le triple du vecteur GC'. Rédigeons donc aussi la thèse. La thèse, c'est que les trois médianes AA', BB'', et CC'', se coupent en un même point que nous désignons par G, et le vecteur AA'', c'est le triple du vecteur GA', le vecteur BB'', c'est le triple du vecteur GB'', et le vecteur CC'', c'est le triple du vecteur GC'. Attaquons la démonstration. D'abord, nous construisons les deux médianes BB'' et CC', qui se coupent bien sûr en un point puisqu'elles ne sont pas parallèles. Appelons ce point G. maintenant, nous considérons ce vecteur C'B'', et par la propriété précédente qu'on vient de démontrer, ce vecteur C'B'', doit être la moitié du vecteur BC, vu que C' est le milieu de AB et B' est le milieu de AC. Nous construisons quelque chose en plus maintenant. Nous allons construire le milieu du segment BG, ce point-là, et on va l'appeler M. Nous construisons aussi le milieu du segment BC, ce point-là, et on va l'appeler N, comme ceci. Nous appliquons la propriété précédente dans ce triangle G, B, C. Puisque M est le milieu de BG et N est le milieu de CG, c'est que ce vecteur MN doit être la moitié de ce vecteur BC, comme ceci. Oui, mais C'B'', c'est déjà la moitié de BC, et maintenant MN est aussi la moitié de BC. Donc, de ces deux égalités-là, nous pouvons déduire que ce vecteur C'B'', celui-là, est le même que le vecteur MN, celui-là. Retenons ça, et puisque ce vecteur C'B''' est le même que le vecteur MN, comme ceci, c'est que le quadrilatère C'B'NNM doit être un parallélogramme. Et nous venons de démontrer que les diagonales parallélogrammes se coupent en leur milieu, ce qui signifie donc que ce point G est le milieu du segment M'B', et en même temps, ce point G est le milieu du segment C'N. Donc, au point de vue vecteur, ça signifie que ce vecteur M'G doit être le même que ce vecteur GB'. Oui, mais ce vecteur M'G, c'est déjà le même que le vecteur BM, puisque M est le milieu de BG. M a été construit comme milieu de BG. Ce qui signifie donc que ce vecteur GB'' se trouve se trouve une fois, une deuxième fois et une troisième fois sur ce vecteur BB'. Autrement dit, le vecteur BB' c'est trois fois le vecteur GB'. Exactement le même raisonnement pour CC'. Vu que ces diagonales se coupent en leur milieu, ça signifie donc que ce vecteur N'G doit être le même que ce vecteur G' C'. Oui, mais le vecteur N'G c'était déjà le même que le vecteur CN, vu que N a été construit comme milieu de ce segment C' G'. Autrement dit, ce vecteur GC' se trouve sur CC' une fois, une deuxième fois et une troisième fois. Donc, nous pouvons donc déduire que CC' c'est trois fois le vecteur GC'. Voilà. Et cette égalité-là, nous l'avions déjà montré avec cette flèche, ce vecteur vert. Donc, nous avons ainsi démontré que BB' c'est trois fois GB' et CC' c'est trois fois GC'. Maintenant, on va faire disparaître tout ceci et on fait un même raisonnement pour AA'. Pour cela, construisons par exemple les deux médianes AA' et BB'. Bien sûr, ces deux médianes se coupent en un même point puisqu'elles ne sont pas parallèles. Mais on ne peut pas encore dire que c'est le point G parce que le point G a été défini autrement. Donc, appelons ce point provisoirement F. Et par le même raisonnement que le précédent, on peut montrer que BB' c'est trois fois FB' et AA' c'est trois fois FA'. La démonstration est tout à fait analogue. Donc, au total, nous avons démontré ceci. BB' c'est trois fois GB' CC' c'est trois fois GC' BB' c'est trois fois FB' et AA' c'est trois fois FA'. Essayons de déduire de là que F doit être le même point que G. Nous avons ici BB' est égale à trois fois GB' et là, nous avons le même vecteur BB' c'est trois fois FB'. De là, nous pouvons donc déduire que trois fois GB' c'est le même vecteur que trois fois FB' comme ceci. Par conséquent, le vecteur GB' c'est le même que le vecteur FB'. Voilà. Maintenant, nous choisissons dans le plan un point O quelconque, peu importe où dans le plan il se trouve, on peut toujours décomposer au moyen de la formule de Charles le vecteur GB' en cette différence-là. GB' c'est bien OB' moins OG formule de Charles. Et ce vecteur FB' peut être décomposé en OB' moins OF de nouveau formule de Charles. Les deux vecteurs OB' s'en vont dans cette égalité. Maintenant, nous mettons encore le vecteur moins OG de l'autre côté où il devient plus OG. Ainsi, nous obtenons que le vecteur OG moins le vecteur OF, c'est le vecteur nul. Et OG moins OF par Charles, ça donne le vecteur FG. Donc, ce vecteur FG doit être égal au vecteur nul. Et si un vecteur c'est le vecteur nul, ça signifie que son origine c'est aussi son extrémité. Origine et extrémité coïncident pour le vecteur nul. Et par conséquent, le point F doit bien être égal au point G. D'où alors la thèse. Parce que si F est égal à G, alors là-dedans, nous pouvons remplacer ce F par G et ce F-là aussi. Et nous aurons bien démontré que AA' c'est 3 fois GA' BB' c'est 3 fois GB' et CC' c'est 3 fois GC'. Retenons bien ces trois théorèmes qu'on vient de démontrer parce qu'on en aura encore besoin. F 3 5 6 6 8 9 10 10